Musique Aujourd'hui, je voulais vous parler de tension. Non pas de tension médicale, mais de tension électrique, évidemment, de tension de vélo électrique. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre du 24V, du 36V et du 48V. Les performances de votre vélo vont dépendre de cette tension. La tension a une influence directe sur la vitesse de votre vélo. A 24V, votre vélo va rouler à 25 km heure, plus ou moins. A 36V, votre vélo va pouvoir dépasser les 30 km heure, facilement. A 48V, c'est encore mieux. 72V, vous avez compris le procédé. Mais alors, quel est l'intérêt d'avoir une tension aussi élevée, puisque la législation oblige les fabricants à maintenir un vélo à 25 km heure ? Pour cela, je vais parler d'un fabricant de voitures, que vous connaissez, puisqu'il s'agit de la Tesla. Est-ce que vous êtes amusé à regarder la fiche technique de cette voiture ? Il faut savoir que cette voiture possède une tension de 350V en moyenne, suivant les modèles. 350V, c'est-à-dire que la voiture, techniquement, est capable de rouler à plus de 300 km heure. Et la réponse, elle est oui, évidemment. Elle est capable de rouler à plus de 300 km heure, mais pendant combien de temps ? Rappelez-vous que l'autonomie dépend des ampères heure embarquées. Donc, cette voiture est capable de rouler à plus de 300 km heure, mais pas très longtemps, finalement. Environ 20-30 km, pas plus. Mais l'intérêt d'avoir un voltage aussi puissant va jouer sur l'autonomie. Rappelez-vous que cette voiture est réputée pour avoir une autonomie absolument incroyable. Et c'est vrai. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on va limiter la vitesse de ce véhicule. En limitant la vitesse, on va consommer moins d'énergie, donc consommer moins de batterie. C'est une équation qui est simple, mais qui est très efficace. On embarque une tension très puissante. On donne la possibilité au véhicule d'avoir des performances extraordinaires, mais on va le limiter. Non seulement, on va le limiter en termes de vitesse, mais en plus, la législation naturelle va faire que le véhicule, vous ne pouvez pas aujourd'hui dépasser les 130 km heure sur autoroute. Comme nous, dans les vélos électriques, on ne doit pas dépasser les 25 km heure. Rappelez-vous de ça. Ce qui fait que cette voiture aura une autonomie extraordinaire qui va, pour certains modèles, approcher les 500 km. Et ça, c'est vrai. Ça fonctionne. On réduit la vitesse, on augmente l'autonomie grâce à une tension plus puissante. On n'oublie pas les ampéreurs, mais ça, les fabricants le savent bien. Pour les vélos électriques, c'est exactement la même chose. Un vélo électrique en 36 volts aura plus d'autonomie en étant bridé qu'un vélo électrique en 24 volts. En 48 volts, c'est encore mieux. On va brider le vélo et à partir de là, on aura une autonomie très intéressante. Je prends le cas de mes vélos, donc les fameux Fatbike Metzinger. Pourquoi ils sont en 48 volts ? Tout simplement parce que je voulais donner une grande autonomie à mes vélos. Effectivement, vous aurez bel et bien 50 km d'autonomie à 25 km heure. Mais si vous débridez le vélo, c'est-à-dire que vous roulez plus rapidement à 35 km heure, votre autonomie sera d'environ 30 km et non plus de 50 km. Lorsque vous achetez un vélo 36 volts, je vais parler d'une autre marque, puisqu'on est parti dans les marques, aujourd'hui je fais de la pub, je vais parler de Bosch. Lorsque vous achetez un vélo électrique, un moteur pédalier, un Bosch par exemple, les performances de ce vélo sont très intéressantes en termes d'autonomie et en termes de vitesse. Mais vous avez la possibilité d'acheter des kits de débridage. Lorsque vous achetez un kit, votre vélo, qui au lieu de rouler à 25 km heure, va tout d'un coup rouler à plus 35, 40 km heure, suivant le kit de débridage. Mais dans ce cas-là, votre autonomie, elle va effectivement tomber. Votre autonomie sera réduite. Pour retrouver une autonomie, il n'y a pas 36 solutions. Il faut changer de batterie, avoir une batterie plus importante en termes d'ampère heure. Souvent, les fabricants vous donnent cette possibilité d'acheter une batterie qui comporte un petit peu plus d'ampères. Un ou deux ou trois ampères supplémentaires par rapport à la batterie d'origine. Mais il faut savoir que ça ne va pas plus loin. C'est largement insuffisant pour compenser, finalement, la perte d'autonomie due à la vitesse de votre vélo. Et là, je reviens à vous parler des kits. Lorsque vous achetez un kit, obligatoirement, vous achetez un moteur plus performant qu'un vélo de série. Mais si un jour, par exemple, vous dites, tiens, je veux avoir plus de puissance, plus de rapidité, vous allez pouvoir le faire avec le même moteur, avoir des performances soit plus rapides, soit plus puissantes. Votre autonomie va chuter. Et là, dans le domaine du kit, vous avez la possibilité d'acheter des batteries plus puissantes, des batteries de 20 ampères qui pèsent 5 kg néanmoins, mais qui vont vous donner une très grande autonomie. Si vous utilisez votre vélo tous les jours, ce qu'on appelle le vélo-taf, c'est vrai que vous allez pouvoir apprécier les performances de votre vélo en termes de vitesse, en termes de couple, donc de puissance, et du coup, en termes d'autonomie. Et c'est pour ça que sur eBike Distribution, j'ai choisi, plutôt que vous proposer aujourd'hui des kits dits standards, 250 watts, etc., va commencer à dire non, maintenant je vous propose, si vous achetez un kit, vous achetez un kit beaucoup plus puissant, ce qui va être beaucoup plus intéressant pour vous. Une autre chose qui est très importante. À puissance égale, c'est-à-dire, au niveau du contrôleur, à puissance ampère égale, ou à puissance watts, ce que vous avez l'habitude, de 250, 350, 600, 750 watts, chez nous, égale. Il faut savoir que, suivant la tension, cette puissance, bien que les chiffres soient rigoureusement identiques, ne sera pas la même restituée sur la roue arrière. Les 250 watts en 36 volts ne seront pas les mêmes en 48 volts. Effectivement, vous aurez plus de couple. Donc, vous l'avez compris, lorsque je fais un kit en 72 volts et que je le limite en 400 watts, eh bien, en réalité, c'est un peu comme si vous avez un 1500 watts en 36 volts. Ce qui fait que ça va grimper très fort. Donc, ça, c'est le gros avantage. Et le deuxième avantage, c'est que ça va rouler également très vite. Je reprends le cas de mon vélo, donc, du Junker 488. Je l'ai limité à 45 km heure, mais vous avez pu voir une vidéo sur laquelle je suis sur un banc avec, je précise, avec du freinage. Et on a pu le monter à 73 km heure. On a pu le monter à 73 km heure. Eh oui, logique. Alors, c'est vrai que les vélos de série sont limités à 25 km heure et 250 watts. Les kits, ben, ne sont pas limités. Lorsque vous achetez un kit, eh bien, vous avez plus de puissance, plus de vitesse. Et là, ben, oui, vous pouvez rouler avec votre vélo. La seule obligation que vous avez en tant que particulier, lorsque vous achetez un kit, c'est de rouler en étant assuré. Ça, c'est très important. Sinon, vous devez utiliser votre kit dans le cadre d'un environnement sportif, c'est-à-dire sur terrain privé. Et je vous fais confiance, je sais que vous le faites systématiquement. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un kit puissant, vous roulez sur terrain privé si vous n'êtes pas assuré. Je sais que vous le faites. Il n'y a pas de souci, hein ? Je termine cette petite vidéo qui vous a expliqué la relation étroite qu'il y a entre la tension, entre la vitesse et l'autonomie de votre véhicule. À vous de faire le bon choix lorsque vous voulez vous équiper. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, à la prochaine vidéo. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501